Yo, what's happening here, c'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui on va analyser des choses ensemble. On va analyser des choses ensemble, on va analyser un thème particulier, les morsures de chiens, puisque ça a été le thème qui a été repris à deux reprises cette semaine-ci. Qui ont décidé de faire un mini reportage sur le sujet. Et même si on en a déjà parlé lors du live numéro 5 concernant la manipulation médiatique, je me suis dit que ce serait bien de récupérer des choses très utilisées pour pouvoir les analyser ensemble. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu ces deux mini reportages, je vais vous diffuser le premier reportage qui ne dure qu'une minute, une minute trente. Comme ça je vous le laisse d'une seule traite, comme ça vous faites une première opinion pour vous mettre dans le bain. Ensuite on va la revisionner et faire un arrêt sur image pour critiquer un petit peu, analyser, observer, critiquer de manière constructive bien entendu tout ce qui se dit dans ce reportage. Et ensuite on passera à l'émission numéro 2 qui là sera peut-être un petit peu plus croustillante, il y aura peut-être plus de choses à signifier lors de ce reportage. Et pendant que vous visionnez cela, n'hésitez pas à apporter votre avis, commenter. Si jamais vous préférez écouter, écoutez, mais après la vidéo, commentez un petit peu, dites ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de tout ça. Ça va ? Allez, sans plus attendre, on va passer à la première émission de l'épisode numéro 1 de la DDA DocDocs et analyse. Ça va ? C'est parti. Entre ces deux raves de chiens d'après vous, quelle est la plus dangereuse ? On dit que c'est les petites boules qui vous mentent non plus, mais ça défend comment on les dresse, qu'est-ce qu'on les apprivoise. Les petites boules, ça fait un énorme, parce qu'ils ont des mâchoires et des gros énormes. Eh bien c'est vrai, il est vrai que les moulons ne l'ont pas bonne presse. Avec leur gueule particulière et surtout leur étiquette de chiens dangereux, ce sont ceux que vous craignez le plus excédent. Les races à l'origine du plus grand nombre de morsures sont en général les chiens préférés des Français. Les bergers allemands, les labrador, les plus petits, les Jack Russell, sont responsables de plus de 40% des morsures. Et surprise, celles des pitbulls sont quant à elles beaucoup moins nombreuses autant que celles des coquettes. Toutes les races sont potentiellement dangereuses, les morsures ont donc d'autres creux. Il y a la manière d'être éduquée, il y a la manière dont on prend soin de lui, il y a l'instructé, et puis il y a aussi de la sensibilité aux petits signaux qui peuvent être capable de l'être à un moment donné parce qu'en fait dans cette situation, il n'est pas si bien que ça. Alors que pour prévenir au milieu de l'accès d'autre, il faut reconnaître les signes d'agressivité du animal. Ça va être le chien qui va regarder un peu partout, le chien qui va être très inquiet, le sens est l'être, il regarde le tournoi, il regarde vers les yeux plutôt dilatés parce qu'il est en stress, ça c'est facile aussi. Et j'en ai ras des endroits de moi. C'est un animal à être avec mal, même le plus gentil chien comme Hermès, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu de l'accès d'aujourd'hui ? On peut avoir peur, on peut vouloir jouer et devenir agressif. 11 000 mensures sont signalées chaque année, mais on les excrime à plus de 200 000. C'est pourquoi l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire demande la création d'un observatoire national afin d'étudier leur compte. OK, donc ça c'est l'émission numéro 1. Je ne sais pas ce que vous en avez à penser, mais sans perdre de temps, on va analyser, on va mettre un peu pause au fur et à mesure du reportage pour voir ce qu'on peut retirer, voir si les médias ont bien fait les choses cette fois-ci ou s'ils nous ont encore un petit peu titillés. Ça va ? Bon, alors là, la première question, on nous montre quand même un espèce de pitbull, un espèce de pitbull, je dis bien un espèce, en gros plan. Et à côté, on a un Golden Retriever qui a l'air super mignon, super gentil. Et alors on fait un micro-trottoir et ils demandent un petit peu aux gens dans la rue qu'est-ce qu'ils en pensent ? Quel est le chien le plus dangereux entre les deux ? Quel est le chien le plus dangereux ? On dit que c'est les pitbulls qui me demandent en plus, mais ça dépend comment on les dresse, qu'est-ce qu'ils apprivoisent ? Ce qui est bien, c'est qu'elle, elle dit, donc elle a ses stéréotypes en tête, mais en même temps, elle vient elle-même contredire en disant, ah, ça dépend comment est-ce qu'on les dure, comment est-ce qu'on les apprivoise, etc. Les pitbulls, c'est un bon abscule, ils ont des mâchoires et des crocs énormes, et bien c'est fou. Ouais, ça fait peur. En fait, là, elle ne juge pas. Elle ne juge pas, mais elle décrit le fait que comme ils ont une apparence avec des crocs, mais je ne sais même pas, parce qu'en fait, un pitbull qui marche dans la rue, il ne marche pas avec ses crocs comme ça. Donc de nouveau, moi, je pense plus que ça, c'est l'effet médiatique, c'est le fait de chaque fois voir des photos avec des crocs et des crocs et des vidéos avec des crocs et des crocs. Donc finalement, tu es influencé, ça suscite la crainte. Après ça, tu vois la musculature, on en avait déjà parlé, l'effet de la musculature d'un humain ou d'un animal sur le cerveau des gens, il n'est pas à sous-estimer. Pour ceux qui n'ont pas vu le live numéro 5, n'hésitez pas à aller voir dans la chaîne YouTube, parce qu'on a longuement parlé justement de tout ce phénomène, de pourquoi est-ce que nos chiens font peur à la population. Les chiens les plus mordeurs, et surtout le premier, sont les bergers allemands, les bergers allemands, les bergers malinois. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Des chiens, même qui sont souvent utilisés pour l'attaque, le ring, etc., enfin le ring de mordant, la discipline du mordant, l'officiel, et des chiens qui passeront par ce genre de formation pour ensuite être éventuellement ou potentiellement éduqués, enfin formés en tant que chiens de police ou chiens d'arrestation, je ne sais plus c'est quoi exactement les termes, pour en tout cas maîtriser des sujets humains. Eh bien, c'est limite dans la logique des choses, c'est ces chiens-là qui devraient susciter la peur. Mais qui a peur des bergers allemands, des bergers malinois ? On peut en avoir peur si on a peur des chiens ou quoi, mais c'est toujours les pit et les staff qui reviennent finalement en tête de liste des chiens à craindre, alors qu'ils ne font même pas partie. Regardez, là, on est dans les top 3 ici avec 18-16% et 10% avec le Jack Russell. On continue. Les pitbulls et les coquers à 4% actuellement. Alors oui, je sais, ça mord très fort, mais les Malinois mordent quasi aussi fort, voire parfois plus fort que des pitbulls, les bergers allemands, mais pourtant, c'est pas ça que les gens ont en tête. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens sous-estiment. les signaux. Il y a des signaux annonciateurs et des signaux déclenchés par des situations particulières. Un chien qui est dans un endroit, un environnement, une atmosphère de bruit ou un climat qui ne lui revient pas, des choses, des faits, des traumatismes, et alors on ne capte pas bien et on se dit, mais non, mais ça va, mais non, il est gentil, et on ne gère pas, on ne fait pas attention et alors on peut, on oublie. Les gens, c'est quand j'avais écouté ça, c'était dans le live des éducateurs canins sur la chaîne Facebook Ethic News, avec tous les éducateurs qui s'étaient un petit peu affrontés, un petit peu clashés. Et ils disaient que les gens, quand ils achètent des chiens, ils pensent à animaux de compagnie. Mais dans animaux de compagnie, eux, ils retiennent plus le côté compagnie. Je prends un chien pour me tenir compagnie et je ne réponds ni à ses envies, ni à ses besoins, surtout ses besoins. Les gens n'y répondent plus. Et donc, le chien, il est rempli de frustration, de trop plein d'énergie, qu'il ne sait pas comment évacuer, comment dégager. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait à sa sauce. Et parfois, il peut être un peu impulsif. Et même si vous l'avez bien éduqué, que vous avez un très bon chien, parfois, il peut avoir des gestes déplacés qui auront des petites ou des grandes conséquences. Et qu'est-ce qu'on dira ? On dira, ouais, mais ce chien, il est fou, ce chien. Mais non, c'est vous qui êtes... C'est la personne qui ne gère pas, qui est fou de prendre un chien, surtout pour des chiens de travail, un terme générique utilisé pour des chiens sélectionnés pour certaines fonctions, mais qui, finalement, on ne leur permet pas de répondre à ces fonctions. Et finalement, ils emmagasinent beaucoup de trop plein, de beaucoup de choses, en fait. C'est ça. Mais en continuant un petit peu. Alors, pour prévenir au mieux l'accident, il faut reconnaître les signes d'agressivité de son animal. Ça va être le chien qui va regarder un peu partout, le chien qui va être très inquiet, le sens, il regarde un tournoi rond, il regarde la légume plutôt dilatée, parce qu'il est en stress. Ça, c'est le signe. Et en général, il y a un gros... En général, il y a un gros... Là, il cite pas mal de signes qui sont bons à prendre, surtout quand on n'a aucune connaissance en matière canin. C'est personnellement, mon avis, c'est que c'est bon à entendre, à écouter. Il faut être vif parfois. C'est pas genre le chien va faire... Et puis après, il va te laisser faire ta vie. Et après, non, il y a des avertissements qui se font de manière presque immédiate. Il faut faire attention. Et là, on a un God-on-Retriever, justement, avec sa mépris. Donc, elle-même, elle explique que son chien, qui est un God-on-Retriever, qui est une boîte à câlins, il est super gentil, etc., mais pourrait devenir agressif, justement, si jamais... Il se retrouve dans des situations comme elle a décrit... Ici, comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Il sert à rien de pointer du doigt une race en particulier. Et un God-on-Retriever, de nouveau, si on doit refaire l'issue du rapport de puissance, il ne faut pas croire que parce que les pitbulles vous présentent un potentiel remarquable, que si un God-on-Retriever, il mord dans la main d'un être humain, il ne va rien se passer. Il peut aussi la foudroyer, la broyer, la tiquer. C'est juste que... Voilà. Vous allez comparer un pit, foncer à 200 km à l'heure dans un mur ou foncer à 300 km à l'heure dans un mur, dans les deux cas, voilà. Mathématiquement, on se dira « Ouais, mais c'est quand même pire, 300 km à l'heure, 200, tu n'en sors pas mieux dans un meilleur état. » Dans tous les cas, une morsure de chien, surtout de grands chiens, ça peut toujours amener des très grosses conséquences. Mais jamais sous-estimer les morsures de quelconque chien. « Mais on les estime à plus de 200 000. C'est pourquoi l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire demande la création d'un observatoire national afin d'étudier au mieux leurs causes. » Donc ça, c'était l'émission numéro 1. Et maintenant, on va passer à l'émission numéro 2. C'est-à-dire, on va l'analyser immédiatement. Là, je pense qu'il y a quand même des choses à... Là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Et de nouveau, si jamais vous voyez que j'ai omis de... j'ai pas remarqué certaines choses ou qu'il y a des choses qu'il faut rajouter, mettez-le en commentaire comme si on en discute et je réagirai aussi en commentaire. Il y a un truc qui est marrant quand même, c'est qu'ils mettent... Regardez, ils mettent un Pete... Enfin, ils mettent un American Staff avec un Jack Russell de la même... De plus ou moins... Enfin, quasiment la même couleur. C'est déjà... Je regardais ça. Mais surtout, ils mettent un American Staff avec des oreilles coupées. Alors que c'est censé être interdit depuis... Je sais plus de... Depuis de 10 ans. Donc, je me demande comment ça se fait qu'à la télévision, ils présentent, entre guillemets, une chose interdite aussi aisément, finalement. Mais bon, c'est interdit en France. Ce n'est pas interdit dans tous les pays. Donc, c'est... Voilà, c'est par rapport à la législation du sud. Mais bon, ça reste une émission française. Donc, je me dis... Je ne sais pas. En vérité, ils ne le savent pas. Et de nouveau, on retrouve le berger allemand ici en numéro 1. Et je vous ai déjà dit comment ça se fait qu'il n'est pas craint par la population alors que le pit et le staff. On va le retrouver ici dans ce nouveau test. Ils ont pris des beaux chiens. C'est des belles photos. Des belles photos. Et pourtant, voilà, 4% pour l'American Staffordshire et le cocker. 4%. 4%. Mais, pit et staff sont craints. Continuellement. On a fait le débat. Si jamais vous vous posez davantage de questions et que vous ne retrouvez pas de réponse ici, vous allez simplement dans la chaîne, dans la playlist des lives. Le live numéro 5 sur la manipulation médiatique. On a fait le débat de pourquoi est-ce que le pit, le staff et tous les chiens de ce genre suscitent la peur chez les gens. On a fait le débat. On a évolué point par point et on a trouvé des réponses. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez savoir davantage. Autant que l'American Staffordshire 4% de sa famille de morts sur 10. Alors, si ce n'est pas la fin, laissez-moi les faire de votre nom de votre vie. Bien, d'abord, il y a le profil d'âge, le sexe. La majorité des morts viennent de chiens mâles à gérer. Deux ans. Alors, ils ont fait ça un peu stratégiquement et de manière intéressante. Ça veut dire que ils ont dit si ce n'est pas la race, alors quels sont les facteurs d'agressivité, de morsure ? Donc là, quelque part, ils éliminent les races dites potentiellement dangereuses. Moi, je pense que cette com, elle n'est pas anodine. Je pense qu'elle vient s'insérer dans un programme. Je ne sais pas vers où on va. J'espère que ça sera pour une suite favorable ou positif. mais je pense que ça s'insère dans un programme particulier. Ce n'est pas un zart que ça sort comme ça sur deux émissions, sur deux chaînes TV, quasiment le même jour, comme ça, là. Ça met, c'est... Alors, Des mâles de plus de deux ans. Ça, c'est bof. Ça, c'est bof. Parce que... Donc, la femme, elle met son chien en photo, elle dit qu'il n'est pas agressif. L'homme lui demande si son chien est agressif. Elle dit non, justement, il est castré. Alors que... Comment... Déjà, l'élément de dire qu'un chien castré n'est plus agressif, c'est encore... C'est un sujet qui soulève plein de controverses. C'est super controversé. C'est même pas confirmé réellement. Et qu'est-ce que dit le test ? Ici, il dit que un chien qui est castré va souvent présenter de moins 30 à moins 35% d'agressivité. Mais comment est-ce qu'ils font ce test-là ? Comment... Il ne faut pas juste avaler les chiffres comme ça. Comment ils font ce test-là ? Déjà, comment est-ce qu'ils définissent l'agressivité, pour commencer ? Ils la définissent sur base de quoi ? Et sur quoi est-ce qu'ils définissent le moins 30, moins 35% ? En sachant que même les tests de comportement, avec les 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4, même ces tests-là, déjà, il n'y a pas un vétérinaire qui le fait comme un autre. Donc, c'est chaque vétérinaire comportementaliste, machin truc, qui ont envie de faire à leur sauce. Ils font à leur sauce. Il n'y a pas un bilan, un examen, un questionnaire. C'est chacun fait comme il veut. Donc, déjà, ce n'est pas clair, ce n'est pas net. Et chacun, avec sa perception, va estimer l'agressivité d'un chien. Et c'est là que vous allez vous retrouver avec des chiens qui ont des 4 sur 4 ou des 3 sur 4 à tort, qu'on met complètement à tort parce qu'un vétérinaire a décidé que c'était ainsi alors qu'on va aller chez un autre vétérinaire et boum, ça va passer à 1 sur 4, 2 sur 4. C'est bof. Et sur base de quoi ? Sur base de quel élément ? On estime que le chien est descendu de 30% d'agressivité. Les tests ne sont même pas hyper précis. Comment on va descendre de 30 ou 35% ? C'est bizarre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur leur manière d'estimer cela. Mais la castration, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plus un appel aussi à la castration. Ah, votre chien il est agressif ? Non, il n'est pas agressif ? Non, il est castré. Ah, ok. Pour ne plus avoir de chien agressif, castrons nos chiens. Je ne sais pas. Je repasse un petit peu sur l'extrait-là. Il faut être aussi non, je ne sais pas, il est castré. Il faut être aussi que la croix sans souvoir sans éducation par exemple si elle s'est séparée de sa mère trop tôt dans 8 semaines connaître son histoire, son éducation. Ça, je suis totalement d'accord. L'histoire ? Ben oui, l'histoire. Je sais d'ailleurs que les propriétaires d'American Staff font souvent un déni sur l'origine de l'Amstaff qui au départ était un American pitbull terrier avant d'être re-sélectionné pour évoluer vers d'autres critères de qualité psychologique et physique. Mais voilà, ne faut pas sous-estimer l'atavisme quand même. En 8 semaines, ou si son premier contact avec l'an est tardé font que tel il a de fortes chances d'avoir des troubles comportementaux. Enfin, les douleurs physiques à savoir que l'arthrose au bas du dos par exemple peuvent rendre un chien habitué à du calme très, 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 si vous avez votre chien. L'arthrose, un chien qui ne se porte pas bien parce qu'il a des symptômes et des douleurs à certains endroits du corps et qu'à la base c'est un chien super cool, super gentil. effectivement, s'il est mal manipulé, mal touché, mal manipulé, en fait, il n'y a pas d'autre mot, physiquement, il peut se retrouver à mettre un petit claquement par mécanisme d'autodéfense en fait. De nouveau, ça peut faire des dégâts, oui, effectivement, surtout sur un enfant, ça peut percer plus facilement, ça peut faire plus de bobos et alors évidemment, il sera mal jugé et tout ça alors qu'en fait, il n'aura fait que réagir à une tension qu'il aura ressenti ou un mal-être qu'il aura ressenti. Mais ça encore, il faut lire les codes, il faut comprendre, il ne faut pas juste dire ah, il a mordu, il faut l'euthanasier, non, il faut comprendre si on comprend comment on roule une voiture, vous savez que, je l'ai déjà expliqué dans le live numéro 5, si vous savez où est l'accélérateur et où est le frein, pour avancer, vous allez appuyer sur l'accélérateur et pour freiner, vous allez appuyer sur le frein. Si vous appuyez sur l'accélérateur au moment où il faut freiner, qu'est-ce qui se passe ? Vous foncez dans le mur. Avec le chien, c'est la même chose. Si vous appuyez sur les mauvais boutons ou vous faites des mauvaises manipulations, vous foncez dans le mur. Mais ce sera la faute de la voiture ? Ce sera la faute du chien ? Non, ce sera la faute de celui qui est aux commandes. Ça va ? Alors ? Donc voilà, ils disent, en France, autant en France, on se base sur la race, donc il y a certaines races qui sont interdites. Et en fait, sur la race, pour catégoriser, alors que finalement, les chiens les plus mordeurs ne sont même pas... Les pites et les staves, finalement, ne sont classés catégorie 1, 2, voire interdits. Alors qu'ils ne font même pas partie des chiens les plus mordeurs. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font là, en fin de compte ? Qu'est-ce qu'ils font là ? La vérité, c'est qu'on sait que c'est aussi des histoires de politique. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils font là ? Il faudrait quelqu'un nous répondre officiellement. Bah voilà. En Italie, aux Pays-Bas, il n'y a pas ces interdictions, c'est levé depuis. Enfin, je ne sais pas si c'est levé ou si ça n'a jamais été fait. Parce qu'ils se rendent bien compte que vous interdisiez ou pas, ces chiens-là, ce n'est pas ça qui va limiter les morsures. Il faudrait chercher à régler le problème autrement. Et je pense même surtout en éduquant les gens. Mais bon, de nouveau, ce sont nos... Le débat de mettre, de laisser les enfants avec les chiens, ça, je ne le répéterai jamais. Surtout à moi, mon opinion. Après, enfin, voilà, c'est... Surtout que un enfant avec un chien tout seul, il peut se passer des choses malheureuses. Mais même si vous êtes avec l'enfant, si un chien doit réagir contre un enfant, vous n'aurez jamais le temps d'intervenir avant que le mal soit fait. Et ça ne peut pas... Ce n'est pas spécialement déjà une morsure. Ça peut être simplement bousculer l'enfant, une mauvaise chute, etc., parce qu'il y a la différence de puissance. Mais un mauvais coup de griffe mal placé au visage, ça peut être plein de choses. Même dans le jeu, il peut blesser. Mais bon, après ça, je pense, beaucoup de gens ont des enfants et puis ils laissent leurs enfants jouer avec et ça se passe bien et on touche du bois. Je ne sais pas trop critiquer ça parce que je n'ai jamais eu d'enfants. Mais pour le peu d'expérience que j'ai, bon, voilà. Moi, mes chiens, ils ont déjà été en contact avec des enfants. Ils ont évolué avec des enfants. Mais j'ai jamais été super à l'aise avec cette idée-là, mais au moins, je sais qu'ils sont très sociables avec les étudiants. Les deux tiers concernent les moins qu'ils en vendent. Ensuite, on ne dérange pas un chien quand il mange. C'est pareil, c'est pareil avec moi. La femme, elle dit, c'est pareil avec moi. On ne dérange pas un chien quand il mange. C'est vraiment parce que dans l'ère d'aujourd'hui, si un homme lâcher une chose comme ça par rapport à la femme, il pourrait être, lui, brûlé sur le bûcher pour ses propos. Bon, c'est bon enfant, on ne va pas créer un débat là où il n'y en a pas. Il y a des signes de stress aussi à identifier. les gros niaux les crocs apparents selon que vous les connaissez, mais attention aussi surprenant au baillement répétitif. Un chien qui détourne son regard pour éviter le vôtre, il fallait valer ça peut-être le signe d'une attaque imminente. C'est la fin. Écoutez, les derniers signes ils ont donnés, ce n'est pas faux, c'est des trucs à savoir, à enregistrer, et puis après, il y en a encore plein d'autres. En tout cas, voilà, c'était la première analyse du premier épisode de la DDA, DocDocs et Analyse. Si jamais vous avez des sujets ou des articles de journaux par rapport à des faits divers, des histoires que vous avez vécues éventuellement, ou alors vous entendez parler d'un truc qui passe à la TV, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous me le signalez en commentaire ou vous m'envoyez en privé sur Facebook et on verra si on peut analyser ça ensemble, décortiquer un petit peu ça, que je vous donne mon opinion sur les choses. Ça n'engage que moi et ensuite, on en fait ce qu'on veut. Ça va ? Allez, au plaisir. À très bientôt pour le prochain épisode. Ciao ! Ciao !